Quelles sont les 7 questions les plus courantes qui viennent après tous les entretiens d'embauche? Si tu veux savoir ces questions-là et comment y répondre, écoute cette idée jusqu'à la fin. On se retrouve juste après la transition. Dans une situation d'entretien, toute bonne réponse peut te garantir de pose comme une mauvaise réponse peut te faire rater l'opportunité de ta vie. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les 7 questions qui vont potentiellement venir lors de ton entretien d'embauche. Écoute cette idée jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker et de t'abonner. Sur la vie, sans transition, quelles sont les questions qui vont venir dans une prochaine séance d'interview d'embauche et comment y répondre à cette question-là? On en parle tout de suite. La première question qui viendra dans une interview, c'est parler de vous. Et cette question vient généralement en début de la séance. Donc, dès que la séance s'ouvre et dès que tu commences à parler avec les membres du jury, tu reçois immédiatement cette question qui demande, parlez-nous de vous. À ce niveau-là, il est important de se rappeler quelques éléments. Il est important de parler de tes compétences et de tes expériences professionnelles en liaison avec le procès. Il est également important pour toi ici, lorsque tu veux répondre à cette question, de ne pas trop tirer parce que si tu tires trop, le jury se retrouve désemparé et ne sait plus trop quelles questions te poser. Donc, en général, lorsqu'on te pose une question dans une interview, il y a un temps réglementaire qu'il faut faire, qu'il faut observer pour pouvoir rester dans ce que j'appelle le minimum acceptable ou agréable. Donc, il ne faut pas trop parler et il ne faut pas parler aussi trop peu. Il faut donner le juste milieu pour que le recruteur puisse avoir suffisamment d'informations et plus intéressant, être curieux ou curieuse de pouvoir te poser des questions pour comprendre un peu plus par rapport à cette première question. Et rappelle-toi, lorsque tu vas à une interview, en réalité, c'est toi la vedette. C'est toi qui parles beaucoup plus en général et c'est toi qui dois te laisser connaître et c'est toi qui aussi dois séduire. Donc, il est important de vraiment trouver le juste milieu par rapport à cette question. Parlez-nous de vous. Et lorsque je parle de parler de vous, il est également important pour toi de montrer pourquoi tu es aussi spécial et qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau à cette entreprise-là. Et ici, il est vraiment important de pouvoir faire beaucoup de travail en avance, de préparer vraiment la séance afin de pouvoir donner des réponses qui permettent de satisfaire le recruteur. La deuxième question qui viendra certainement, c'est que savez-vous de l'entreprise? Et à ce niveau-là, ce que le jury cherche pour le recruteur cherche surtout, c'est de comprendre si tu connais un peu plus sur l'entreprise. Donc, faire de la recherche, de l'information, visiter les brochures, lire beaucoup plus sur l'entreprise va te permettre de pouvoir mieux répondre à cette question-là. Et ici, lorsque le revueur te pose cette question, on cherche essentiellement à voir également si tu as l'esprit ouvert et si tu t'es renseigné. Si tu as fait ta partie de co-work, cela dit, le travail de maison qu'il est nécessaire de faire lorsqu'on se présente à une interview d'embauche. La troisième question qui viendra certainement, c'est quel aspect de l'emploi vous intéresse? Et ici, on veut vérifier ta motivation. On veut voir à quel niveau, jusqu'à quel point tu veux vraiment de ce poste-là. Et ici, on veut voir qu'est-ce qui a suscité ton intérêt. Et ici, on veut également vérifier si tu as bien lu le carrière de charge pour t'assurer que tu t'es bien imprégné. Et ceci est d'autant plus important que, parfois, lorsque tu envoies ta candidature, tu oublies le dossier. Et après des mois, ce n'est qu'après des mois qu'on te relance. Et là, tu peux vraiment te retrouver dans une situation dans laquelle tu te sens perdu ou tu es perdu. Et ici, je voudrais donner un petit conseil. Dès que tu postules la impose, il faut t'assurer que tu as stocké, tu as gardé, enregistré sous forme de document Word ou TXT le cahier de charge pour qu'à n'importe quel moment, lorsqu'on reprend le processus, tu ne puisses pas te perdre sur quelle est la quintessence de ce cahier de charge-là. Il m'est arrivé une fois qu'un candidat avec qui je travaille dans le service pro me dise qu'il a perdu le cahier de charge. Imagine, c'est tellement difficile. Lorsque tu perds le cahier de charge, c'est difficile et c'est même désagréable d'aller demander cela au auditeur de dire, envoie-moi le cahier de charge pour lequel vous m'avez convié à une interview. Il est vraiment important de préparer cette partie de la question qui dit, qu'est-ce qui vraiment vous intéresse par rapport à notre entreprise et de s'assurer que tu gardes le cahier de charge pour une bonne période afin de t'assurer que tu ne te perds pas lorsque tu postules. La quatrième question qui va forcément venir, c'est parler de vos faiblesses. Et à ce niveau, j'ai fait une vidéo récemment sur parler de vos faiblesses et de vos défauts, comment répondre à cette question-là. Ici, il est important d'être honnête, mais de ne pas trop s'enfoncer parce que si tu t'enfonces trop, on va sentir que tu n'es pas confiant ou confiante. Donc, la meilleure manière de pouvoir approcher cette question-là, de savoir quelles sont vos faiblesses, c'est de parler de vos faiblesses, mais aussi de montrer comment est-ce que tu travailles, que tu t'es amélioré récemment pour améliorer tes faiblesses pour devenir une meilleure version de soi-même. Et je me dis ceci, on ne peut pas être du jour au lendemain meilleure ou excellente. Il faut faire de la pratique, il faut faire des exercices, il faut vraiment faire des expériences et ce n'est qu'au bout de cela qu'on devient meilleur. Et cela dit, lorsque donc tu prépares l'interview et que tu penses à tes faiblesses, il faut que tu sois avoir à l'esprit que tu as quitté un point A et que tu es allé à un point B et dont tu n'avais pas toutes les compétences et qu'est-ce que tu as fait que ce soit que tu t'es fait coacher, que tu as pris des cours de leadership, que tu as pris des cours pour t'améliorer ou tu as fait des certifications pour t'améliorer. Tout cela va être important pour pouvoir montrer aux jurys que tu es un candidat qui s'est amélioré au bout d'un temps. Donc, voilà comment il faut par exemple approcher la partie de la question qui dit, parlez-nous de vos faiblesses. Et jusqu'à présent, j'ai parlé de quatre éléments pour préparer une interview ou réussir une interview, surtout en parlant des questions les plus fréquentes. On a un cours qui s'appelle Réussis mon interview international et dans ce cours-là, je te montre tous les secrets. Je te montre comment pense le recruteur international. Je te montre toutes les questions et plus intéressantes, je te montre toutes les questions qui vont venir, près de 42 questions avec les réponses écrites. Donc, si tu n'es intéressé par ce jackpot-là, ce cours de haut niveau, que nous garantissons aujourd'hui 90 jours satisfait ou remboursé, regarde dans le commentaire en bas et tu pourras voir si ce cours va t'aider à réussir ta prochaine interview. Rappelle-toi une interview, c'est un événement unique et il ne faut pas du tout gaspiller une interview. La cinquième question qui peut venir, c'est pourquoi avez-vous quitté votre employeur précédent? Et ici, ce que le jury cherche à savoir lorsque tu te présentes et que tu te rends compte qu'il y a un vide et que tu as quitté ton employeur précédent, c'est essentiellement de voir quel type de collaborateur tu es. Est-ce que tu as quitté dans de mauvais termes ou dans de bons termes plutôt? Et souvent, le passé est un meilleur prédicateur du futur. En d'autres termes, si tu as mal quitté un employeur, le prochain employeur va avoir la sensation ou la peur que tu puisses mal quitter également. Et rappelle-toi, lorsqu'on postue et lorsqu'on commence à travailler, un employeur veut que vous restiez le plus longtemps que possible. Si tant est que tu apportes de la valeur, si tant est que tu aides l'entreprise à faire du chiffre, à faire de la vente et à grandir. Et donc, la manière dont tu quittes va être très importante. Donc, lorsqu'on te pose la question de savoir pourquoi avez-vous quitté votre ancien employeur? Donne les réponses sans aussi verser dans du combérage ou de la médisance parce que cela va être très illusible. Donc, à la question de savoir pourquoi avez-vous quitté votre ancien employeur? Donne les réponses. Il explique comment cela s'est passé sans tomber dans la médisance, sans tomber dans vraiment de l'insulte ou simplement de la calomnie par rapport à ton ancien employeur. La sixième question qui va venir, c'est où vous voyez-vous dans cinq ans? Et lorsque tu te poses cette question-là, on veut vraiment te faire rêver. Donc, si tu me demandes aujourd'hui personnellement, où est-ce que je me vois dans cinq ans? Ce sera bien difficile pour moi de te dire, est-ce qu'on peut prédire dans le futur? Donc, quand tu poses cette question, où vous voyez-vous dans cinq ans? Donne ce que tu peux donner comme réponse. Mais essaie de montrer que tu ne vas pas trop t'éloigner de ton domaine d'expertise, que tu vas d'une manière ou d'une autre continuer à exercer dans le domaine ou continuer à montrer que tu vas t'améliorer, tu vas être une meilleure version de soi-même en exerçant dans ce domaine-là. Donc, lorsqu'on te pose la question, où vous voyez-vous dans cinq ans? C'est une question délicate parce qu'elle te fait rêver, elle te fait vraiment, vous savez, partie dans les airs. Donc, donne cette réponse-là en montrant un peu comment est-ce que tu te projettes ou positionnes dans le futur par rapport à ton domaine d'exercice et par rapport au secteur en général. La septième question qui viendra potentiellement dans une interview, c'est avez-vous de questions à nous poser? Et à cette question-là, avez-vous de questions à nous poser? Il faut absolument poser des questions. Et il y a plusieurs questions qu'on peut poser. La première question, c'est de savoir quand est-ce que nous serons à la suite du processus de recrutement. La deuxième question peut être la question liée aux conditions de rémunération, etc. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser. Si tu es intéressé à savoir quelles sont les questions, les bonnes questions à poser, je te parlais de recrutement, mon interview international dans lequel il y a toutes les questions écrites et comment y répondre. Donc, j'ai mis le lien du coup en commentaire et tu pourras cliquer pour voir si ce cours-là peut t'aider pour réussir ta prochaine interview. Cela dit, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et partager cette vidéo, car partagez, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne le personnel complétant à ses patriers. Vous terez avec moi, m'écriez en commentaire ou sur VIP.com. Et sur ce, portez mon lien. Bye, bye.